Non, je veux pas y aller ! Non, je veux pas y aller ! Non, je veux pas, je veux pas ! Je veux pas, c'était nul ! Bon, on a perdu, MD en mode débrief, voilà, c'est bon, ça te va ? Non, non, mieux que ça, mieux que ça, allez, allez, devant la caméra, vas-y ! Allez, soit drôle ! Ah, soit drôle en plus ! La Diabloie, ils sont en vert, alors, ce soir, je suis vert de rage, voilà, c'est bon, c'est bon ? Non, non, allez, fais une des vraies blagues, allez, des vraies blagues ! Des vraies blagues ! Je préférais aller chez le dentiste ! Oui, je vais être franc avec vous, c'est très difficile pour moi de vous faire un résumé, parce que franchement, cette défaite-là, je l'ai, elle est là ! Et je pense aussi que les joueurs, le staff, les 6000 spectateurs qui sont venus une nouvelle fois remplir cette superbe salle de Gentilly, eh ben, ils l'ont mauvaise également ! Écoutez, c'est simple, en discutant avec le coach Sylvain Lottier, il a dit ces mots très durs, mais peut-être très vrais, c'est une faute professionnelle ! Ce soir, le suit Nancy Basket n'aurait pas dû perdre contre une belle équipe de Blois qui, elle, n'a pas lâché ! Alors, oui, ça fait mal, mais quand c'est comme ça, on fait quoi ? Eh ben, on se remobilise et on repart de l'avant ! Allez, je vais vous expliquer pourquoi qu'on a perdu ! Alors, je vous le dis tout de suite, le cœur n'y est pas cette fois-ci ! Ce pourquoi qu'on a perdu ressemble, pour moi, à une énorme gueule de bois, c'est comme si je me réveillais le lendemain d'une cuite phénoménale, avec la bouche pâteuse, un tatouage d'aigle sur le bras, dans un hôtel pourri de Las Vegas, aux côtés d'une strip-teaseuse prénommée Cheyenne, avec qui tu t'es marié et que tu as claqué tout ton PEL pour payer la cérémonie ! Pourquoi qu'on a perdu ? Ben franchement, n'allons pas chercher de midi à 14h ! Revenons au début du match ! Départ Tony Truand, des Cougars à l'image de ce panier d'Anto qui ne se pose pas de question, emmené par un Tyron Johnson très inspiré, qui nous a planté des banderilles à 3 points qu'on a en fil des perles, le gars en est à 3 sur 3, ce premier quart temps était de rêve ! Mais comme l'a dit le coach, juste après en conf de presse, ce premier quart temps, maîtrisé de la tête et des épaules, était finalement un trompe-l'œil ! Et franchement, comme les 6000 spectateurs de Gentilly ce soir-là, je me suis laissé avoir 34 à 15 dans ce premier quart temps, même les supporters Bleuza présents dans la salle n'en menaient pas large, et nous on y croyait dur comme fer ! Et puis, il y a eu cette expulsion de Barbic, qui finalement a galvanisé les troupes de Mickael Hay, et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est déréglé ! Au cours du deuxième quart temps, et surtout tout le long de la deuxième mi-temps ! Car oui, au retour des vestiaires, qu'est-ce que l'on lit sur le tableau d'affichage ? 60 à 44 ! Franchement, on n'aurait pas mis un dollar sur Blois ! Mais voilà, peut-être que le slug s'est déconcentré ! En tout cas, le slug a loupé des paniers faciles ! En tout cas, le slug est retombé dans certains travers que l'équipe avait réussi à corriger ! Comme par exemple, les balles perdues ! En face, l'ADA emmené par un Verger très inspiré lui aussi, réduit petit à petit son retard, malgré un Johnson qui continue son travail ! Des trois points blaisois, des paniers faciles, et puis des fautes provoquées par le slug qui donne des lancers francs, et puis surtout une défense perméable ! Bref, on ne reconnaît pas notre équipe ! Et donc, ben voilà, ça finit en quoi ? Ça finit en scénario cauchemar ! Dans les dernières minutes, quasiment, ben voilà ! Les blaisois ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout ! Peut-être et même sûrement qu'on leur a donné les clés pour y croire ! Pourtant, Frank Mason, 17 points ! Tyron Johnson, 23 points ! Caleb Walker, 17 points ! Shevan Thompson, 16 points ! Sont dans leur standard ! En attaque, ok ! Mais que voulez-vous, c'est en défense ! On n'y était pas en deuxième mi-temps ! Et comme un signe, c'est lui qui a ouvert le compteur du slug ! C'est lui qui le conclut ! Dernier missile de Anthony qui ne change pas le score ! Ou très peu ! Écart 2-3 points ! Voilà ! Bon, je vous laisse ! Il y a Cheyenne qui m'appelle ! Elle veut voir mon tatouage d'aigle sur le bras ! Le détail qui tue, je vous en ai touché un mot ! C'est cette expulsion de Milan-Barbic suite à deux fautes antisportives ! Alors, à ce moment-là, on pensait que les affaires des blaisois étaient réglées ! Et bien non ! Ce fait de jeu a au contraire déréglé la machine d'Anseyenne d'une manière bizarre ! Car c'est selon moi le point de bascule de ce match ! Là où tout a changé ! Alors, oublions cette soirée et remettons le bleu de chauve ! Car semaine prochaine, pas de match parce que because Paris a repoussé par cette campagne européenne, tout ça, tout ça ! Prochaine rencontre dans deux semaines ! Un gentil contre un autre concurrent direct au maintien ! Saint-Quentin ! Oui, président, oui ! Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas de remplacer Julien à l'intendance pour le nettoyage des maillots ! Ça ne me dérange absolument pas, vous inquiétez pas ! Comment ? Oui ! Oui, ça sent un peu mauvais, c'est normal ! C'est du sport de haut niveau, c'est des maillots, ça sent un petit peu la transmise, c'est normal ! Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait du basket, j'en ai vu d'autres ! Il n'y a pas de soucis ! Bonjour, bienvenue dans ce tuto comment plier un maillot des baskets ! Tout d'abord, il faut que le maillot, il soit bien repassé ! Les gars, faites vos poches avant de me donner la lessive ! Non mais je sais bien que c'est une bonne lessive, mais parfum senteur cassoulé de Castelnaudari, je ne suis pas sûr ! Repliez en quincons le bout gauche sur la couture haute du maillot ! Les gars, les poches ! Allez au boulot ! Reliez ensuite le col à la façon hongroise comme indiqué dans le schéma B12 ! Les gars, les poches ! Vous avez un petit temps ça ? Ouais, c'est bon, je vais mettre tout ça à la machine avec de l'eau de Javel, ça va être nickel ! Non, pas de l'eau de Javel ! Ah si ! Ah si ! Ah non ! Puis les rabats extérieurs sur la diagonale... Les poches ! Je te dis que je vais mettre de l'eau de Javel ! Non, c'est de la lessive ! Sans ! Sans ! C'est de la lessive ! C'est de la lessive ! Je sais bien, ma grand-mère, elle connaît... Ta grand-mère, elle était nudiste ! Elle portait pas de vêtements ! Et voilà, votre maillot, il est plié ! Les... Rien ! Tout va bien ! Continuez comme ça, les gars ! Pas de problème ! Alors ? C'est une tâche de choucroute ! On a deux suspects dans l'équipe !